bonjour bonsoir à tous alors aujourd'hui je profite d'être un tout petit peu plus en forme que la moyenne pour vous refaire un vlog complètement pourri complètement au schlag et c'est un vlog qui va bouger ça va voilà toutes les 15 secondes je le sais je vous avais dit que je ne vous montrerai pas le hussard mais bon je me dis allez pour l'histoire au moins qu'il en reste quelque chose donc c'est parti allez let's go donc voilà pour ceux qui ne savent pas le hussard c'est ça c'est ça c'est ça alors j'aurais du mal à vous à vous faire voyez je ne vois strictement rien voilà j'aurais du mal à vous faire un plan meilleur que celui ci mais bon voilà le hussard c'est c'était une institution fut un temps c'était une des plus grosses boîtes c'était une des plus grosses boîtes d'europe c'était une la plus grosse boîte de france je crois il me semble il y avait sérieusement de quoi faire c'était une grosse armurie ding ding dong vous ne voyez pas mais là il y a l'église juste derrière c'est bon c'est fini cool donc donc il y avait sérieusement de quoi faire allez c'est parti pour la visite j'ai les clés comme dit stéphane berne voilà donc là nous arrivons directement sur la fameuse porte de bois qui est une porte très très ancienne c'est la porte d'origine du château c'est moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour cette porte c'est une porte blindée articulée donc allons nous rentrons alors j'espère que la luminosité va être bonne c'est pas dit donc nous arrivons au rez-de-chaussée donc en l'occurrence là il y avait les bureaux que je vous montrerai et on arrive tout de suite sur le grand escalier de pierre alors il faut l'imaginer un tout petit peu plus rempli que ça alors je ne sais pas si vous les voyez voilà là-haut il y a des chaînes et donc il y avait des armures des armes des armes d'aste surtout des armes de la marde etc qui était qui était pendu partout dans le tout le long de tout le long de l'escalier donc ceux qui connaissent le hussard savent que ces marges sont très particulières elles glissent énormément et c'est pas une petite montée je vous garantis allez on va faire le tour des bureaux je suis des plans de caméra c'est formidable voilà donc là nous rentrons comme vous pouvez le voir le hussard à l'étage où étaient les bureaux donc les bureaux évidemment il y avait le bureau de Jean-Jacques Bénier qui était au fond là d'autres bureaux ici sur ça je crois que c'était le bureau de secrétaire il me semble qu'il y avait un comptoir par là enfin bon bref c'est là où se passaient les achats le paiement etc l'administratif bon tout ça il reste il reste deux trois trucs par ci par là mais évidemment tout est vide hein il faut pas rêver là on est en train de déménager le bâtiment est vendu etc tout est vide mais il faut l'imaginer à hauteur de sa gloire d'antan voilà allez on va repartir et nous allons grimper les marches petite vue sur la cour et juste derrière au dessus il y a le jardin où il y a notamment le stand je suis surexposé de fou bref nous grimpons nous grimpons nous arrivons au second et le second c'était presque le coeur du sort il y avait toutes les attendez voir je vais voir si j'arrive à l'allumer hop là voilà c'est beaucoup mieux maintenant que c'est allumé donc ici c'était la salle d'armes donc il y a encore vous voyez deux vitrines rescapées que je n'emmène pas il faut s'imaginer en fait des râteliers qui tombent enfin qui étaient accrochés au plafond d'ailleurs vous voyez les vous voyez encore les supports il faut imaginer plein 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 de râteliers et globalement il y en avait pour un million un million deux de stock à l'époque en quasi permanence ici il suffit de voir les anciens catalogues du lussard pour se rendre compte du délire que c'était donc voilà il y avait il y avait des armes partout absolument du militariat par dessus la tête etc etc vous voyez là il y a les grandes arches on passe de l'autre côté et voilà là aussi il y en avait un peu partout il y en avait notamment sur les sur les murs aux parfums j'ignore totalement pourquoi est-ce qu'il y a autant d'allébriefs là dessus alors ça pour ne rien vous cacher c'est la première fois que je vois ça mais bon peut-être que peut-être que john wb taylor qui a travaillé aussi longtemps nous dira pourquoi la vue la vue splendide que je vais vous montrer sur l'église et on voit au fond alors on voit la tour du pain on voit saint jean de soudain qui est un peu plus loin saint victor de ses cieux tout au fond enfin bon bref voilà il ya de quoi faire il y a de quoi faire évidemment toutes les fenêtres ont des barreaux les fenêtres ont des barreaux parce que c'est une armurie voilà on va s'acheminer gentiment vers le troisième alors là vous le voyez là on ira tout à l'heure donc là il ya le monde charge le monde charge qui est aussi une institution qui a son caractère propre je sais pas vous l'entendez grimper je vais pas le faire grimper jusqu'au jusqu'au bout d'autant qu'il y a de mes affaires dedans enfin bref voilà donc hop nous quittons la salle d'arbre on repasse les portes qui sont toutes des portes blindées et nous continuons la montée là vous voyez nous arrivons donc pas au sommet de la tour mais au plafond puisque nous irons tout à l'heure encore au dessus voilà clac 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 et là nous arrivons à l'emballage donc l'emballage c'était là alors c'est assez marrant d'ailleurs que ce soit au troisième parce qu'évidemment bah il fallait tout monter à chaque fois mais sur ces tables là se sont fait des centaines de milliers de colis à mon avis il ya du croyez moi il ya du pognon qui est passé par là c'est voilà là ça nous a servi un peu de débarras de stockage vite fait pendant un temps donc c'est pour ça qu'il ya énormément de piquins énormément de machins partout enfin bon bref c'est le bordel le plus total c'est voilà l'emballage alors de l'autre côté là vous voyez donc on passe donc ça globalement ce mur là correspond au niveau des arches en dessous alors je ne sais pas du tout ce qu'il y avait à cet endroit là j'ai jamais bien compris enfin bon bref là je pense que c'était peut-être un bureau ou je ne sais pas quelle bêtise du style là il y avait de grandes chances qu'il y ait eu des sanitaires ou je ne sais quoi parce que c'est carré donc je suppose et vous avez ici les seules fenêtres qui ne soit pas voilà qui ne soit pas qui n'est pas de barreaux pareil joli joli plan sur la joli plan sur l'église qui est bon je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la tour du pain mais ils pourront confirmer l'église qui est très très jolie vue de dehors mais alors il monte vue de dedans voilà allez on va passer dans un des lieux absolument connu de personne à part des personnels du Hussar qui est alors attendez voir si j'irai pas qui est derrière cette porte donc là vous voyez juste à côté il y a l'escalier et là on passe ici derrière cette porte qui pareil est super blindée hop là il est un peu dur vous voyez pas pour l'occasion donc là nous arrivons sur un escalier en bois beaucoup plus ancien qui est totalement délabré enfin bon en haut là très franchement c'est la catara mais hop là on va grimper je suis désolé si c'est un peu sombre mais il n'y a pas un gramme de lumière ici voilà hop là hop là hop là et nous arrivons dans les combles du Hussar donc on va déjà commencer par ici donc ici nous sommes alors c'est pareil vous excuserez le bordel mais nous sommes et ben au sommet de la tour presque au sommet pour être exact là vous pouvez voir il y a un bout de la charpente avec au-dessus les lozes sur lesquelles se posent les tuiles et nous avons ici une fenêtre qui vous montre l'autre côté de la tour du pain donc là nous avons ça c'est la curie là-bas il y a la gare et au-delà je ne sais plus ce qu'il y a de l'autre côté là bref et nous sommes ici sur le plus haut point habité de la tour du pain voilà il faut le savoir il faut le savoir il faut le savoir et globalement vous êtes là vous avez de la chance de le voir parce que personne ne monte ici à part moi en ce moment et c'est cette dernière année personne n'est monté là à part moi voilà nous rentrons dans un petit atelier ça c'était l'atelier dorure, nickelage etc etc et plein de produits, plein de bacs ici vous pourrez remarquer que même les toits sont particulièrement protégés très grosse grille que je n'ai jamais ouverte parce qu'elle pèse une demi-tonne et que si je me la prends sur la figure ça va mal se mettre là aussi c'est pareil tout est fermable assez facilement hop là on continue donc on va pas aller jusqu'au bout parce qu'au bout c'est pas très beau à voir là c'est un petit stock de pièces il y a du cuir, du machin, du bidule, des vis, des culasses, enfin bon bref c'était un peu le grenier du hussard ici voilà et paradoxalement c'est une des pièces les plus moches du hussard mais c'est une de celles que je préfère aussi on se sent assez bien bon il fait une chaleur assez étouffante donc on va vite redescendre mais voilà en gros cette porte que je n'ai littéralement jamais fermée je ne sais même pas qu'elle existait je ne sais pas ce que ça veut dire si quelqu'un connait la marque c'est une marque de porte manifestement hop là donc nous redescendons nous redescendons j'ai l'impression de faire de l'urbex voilà donc nous sommes allés tout en haut maintenant nous allons passer à la partie non publique puisqu'à part les combles là nous n'avons fait que des parties qui étaient relativement publiques en tout cas les gens pouvaient éventuellement aller voir ce que je vais vous montrer maintenant ce sont des parties dans lesquelles aucun client n'est jamais rentré parce que c'était particulièrement sensible voilà donc nous sommes de retour dans la salle d'armes vous voyez et hop là nous passons une grosse porte blindée encore une fois donc là c'était une petite cuisine et c'était surtout mon atelier de rechargement c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de boîtes partout que c'est le bordel etc mais bon tout ça je l'abandonne après tout voilà donc nous grimpons nous grimpons nous grimpons et hop alors là nous arrivons dans un bureau c'était attendez voir je vais essayer de faire la mise au point inconnue ça c'était un bureau notamment ça a été le bureau de John pendant un moment clac 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 et là nous avons donc encore une fois une porte blindée et derrière une porte qui va sur le jardin que vous connaissez déjà il y a le stand juste derrière hop là voilà alors là nous rentrons nous allons rentrer dans le saint des saints du saint des saints qui était le coffre-fort du saint le temps que ça s'allume voilà voilà donc comme vous pouvez le voir alors attendez j'essaierai de vous faire un miroir mais entrez strictement réservé au personnel autorisé ça va sans dire ça va sans dire voilà donc là il faut imaginer donc il y a beaucoup de place derrière voilà il y a encore un peu de place derrière ici c'était le coffre-fort c'est à dire que tout est blindé les plafonds les sols etc etc et il y avait notamment à l'époque toute la première catégorie ici donc pareil hop alors on rentre dans une autre petite pièce alors ici je sais qu'il y avait des canons et des lames clac clac avec des étagères partout bon en ce moment il y a des bouquins dessus mais à l'époque il y avait tout sauf des bouquins ici c'était vraiment rempli de flingues à ras le bord et c'est le saint des saints personne n'a rentré ici d'ailleurs je pense qu'il y a des employés du UCR à l'époque qui n'y rentrait pas non plus je pense qu'ils étaient assez peu à pouvoir entrer dans le coffre-fort donc ici toujours le mont de charge qui en fait traverse tout le bâtiment de part en part alors nous allons redescendre dans la partie fun cette fois la partie fun donc il faut bien comprendre que le UCR comme vous pouvez le voir voilà c'est la maison des portes et des escaliers la première fois que je suis venu ici très franchement j'étais paumé mais j'étais perdu 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 archi perdu parce qu'en fait il n'y a pas un étage qui se rencontre de façon logique avec les autres voilà on va descendre le petit escalier en collimason hop clac 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 voilà et là nous rentrons dans la partie atelier donc ici c'est pareil donc il y a des pièces détachées partout des machins des billes des morceaux de métal, de bois etc là les étagères étaient remplies de trucs et de bidules et de machin pour faire tout et n'importe quoi avec les armes il y avait franchement des artistes au UCR à l'époque à l'atelier il y avait des artistes voilà hop 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 on continue et voilà l'atelier donc ici c'était une petite cuisine pour les employés et voilà l'atelier que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos mais que vous n'avez jamais vu en entier donc là il est évidemment totalement vide ce qui me désespère d'ailleurs moi ça a été mon atelier pendant 7 ans et ça me fait mal de le voir comme ça vaillait donc voilà donc voilà donc là c'était toute la partie produits chimiques toxiques d'ailleurs je me rends compte que j'ai encore oublié des morceaux de métal clac clac là il y avait plein de machines il y avait deux policeuses là un banc un machin bidule le tour ça c'était une forge c'est toujours une forge à marquer mais je pense qu'elle ne restera pas là longtemps c'était aussi l'endroit où je coulais mes balles et puis voilà mes mes petits là il y avait un un étau des limes des machins des bidules tout plein de voilà tout plein de tout plein de tout plein de choses ça me fait bizarre de voir comme ça je vous garantis que ça me fait bizarre bon bref voilà nous allons continuer et terminer le lit putain ah non pas la terminer j'ai encore un truc à vous montrer clac clac donc là nous redescendons encore une fois un escalier hop nous redescendons donc là c'était un espace de stockage ici c'était un espace de stockage avec plein de carton plein de bidule vous voyez il y a encore un mannequin là qui qui nous sert de garde-fou voilà du stockage du stockage du stockage le froid est arrivé la porte doit rester fermée j'ai vu cette étiquette pendant tellement longtemps mon dieu j'y fais même plus attention voilà pareil là c'était un espace de stockage bon là il y a des bouquins mais c'est pareil qui n'était pas là à l'origine et ici c'était la salle des polisseuses donc il y en a une ici que quelqu'un a complètement explosé je me demande pourquoi il y a une meuleuse là derrière là il y en avait plusieurs aussi hop là je vais essayer de faire la mise au point non elle veut pas bon la lumière est particulièrement pourrie j'en suis désolé voilà donc ici c'était les polisseuses tous les repolis demandés par les clients étaient faits ici et je peux vous garantir que notamment cette grosse polisseuse là voilà celle là avec son grand ruban était particulièrement particulièrement efficace voilà on va finir la visite sur un autre saint dessin que nous on appelle le bunker alors c'est pas un bunker du tout ça n'en a jamais été un mais nous on l'a toujours appelé comme ça parce que c'était assez évocateur donc on descend sous terre cette fois par ce petit escalier voilà hop et on descend on descend on descend on descend on descend voilà donc pour ceux qui ont connu bon je pense qu'il y en a peu mais pour ceux qui ont connu les employés qui me regardent ici il y avait la chaudière là pareil c'était il y avait un peu de stockage un peu de tout et n'importe quoi et on rentre ici dans le bunker voilà donc avec une bonne grosse porte blindée encore une fois celle là qui est une bonne grosse porte et pour la petite anecdote quand je suis arrivé j'ai eu toutes les clés bien entendu comme toujours sauf celle là sauf celle là et j'ai mis longtemps à l'avoir celle là bon bref voilà donc là c'était pareil du stockage il y avait beaucoup d'armes beaucoup de lames beaucoup de machins beaucoup de bilules c'était beaucoup moins humide que maintenant à l'époque tous les présentoirs tous les machins on a eu oh il y a eu beaucoup beaucoup de choses ici les boulets les machins il me semble qu'il y avait eu des minages aussi à un moment enfin bon bref voilà et là nous sommes sous le hussard en fait la tour la tour est au dessus là d'ailleurs ici à la base hop là ça là c'était un escalier avant mais alors très très loin clac 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 voilà c'est comme ça que nous finissons notre petit tour du hussard je pensais pas vous montrer ça mais bon voilà là j'ai 5 minutes à j'ai 5 minutes à y consacrer et voilà bah mais bon voilà là j'ai 5 minutes à y consacrer entre 2 cartons ça me fait plaisir et puis moi ça me fera un souvenir et puis je pense que ça fera un souvenir à beaucoup de monde il y a sans doute des anciens clients du hussard parmi vous qui reconnaîtront certaines choses il y a au moins un ancien employé du hussard à mon avis les autres ne regardent pas mais il y en a au moins un ça lui rappellera quelque chose et puis moi ça me fera un souvenir de ces locaux où j'ai habité, travaillé, sué, transpiré, saigné pendant tant d'années allez je vous dis à très bientôt pour une vidéo un peu plus normale mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao ! Générique 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 Générique